Hey c'est Capons, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite redécouverte de pack et j'avais envie de m'attaquer au pack de jeu Destination Nature. J'ai jamais réellement joué avec Destination Nature, je l'avais acheté pour avoir les toiles de tente et les lits de camp à l'époque pour faire comme Pixia dans la vie d'Alex. Du coup j'avais créé un camp et tout ça, bref, peu importe, on s'en fiche. Mais j'ai jamais réellement été en vacances à Granite Falls, du coup j'ai hâte de découvrir un petit peu les activités qu'on peut faire ici. C'est la famille Nelson qui va nous emmener dans ses valises. Luc et Amelia sont venus ici avec leurs deux filles et leurs petits chiens, les dernières vacances avant la naissance du bébé. En effet, les Nelson attendent un heureux événement et ils voulaient passer un peu de temps avec Caroline et Scarlett avant d'être très occupés par le nouveau membre de la famille. Les deux fillettes sont déjà réveillées, enfin fillettes, elles sont quand même assez grandes, il y a une ado et une petite fille. Et les parents par contre dorment encore. Alors attendez, je vais mettre sur pause parce que je voudrais vous montrer un petit peu la maison. J'ai téléchargé cette construction dans la galerie, je vous mets bien évidemment l'identifiant en barre d'infos pour que vous puissiez la retrouver. C'est une petite maison sur un grand terrain, du coup on a plein d'activités extérieures et ça j'ai beaucoup aimé. Et à l'intérieur, c'est une maison de vacances, écoutez, on a un coin salon, on a de quoi jouer aux échecs, un petit coin cuisine. Et à l'étage, on a deux chambres, ce qui est parfait pour la famille puisqu'on avait deux lits simples, parfaits pour les enfants. Et un lit double, parfait pour les parents. Et puis on a une salle de bain au milieu de tout ça. Et c'est très boisé, c'est très chaleureux et c'est ce qu'on veut évidemment dans un décor pareil. Je les trouve super bien placés sur ce terrain parce qu'ils sont juste à côté de l'eau, donc ça j'adore. Allez c'est parti, passons un petit peu de temps à Granite Falls avec notre famille Nelson. Alors vu que les parents dorment, j'ai bien envie que les petites filles préparent le petit déjeuner. Je pense que c'est même la toute petite fille qui a eu cette idée. Je sais pas si on peut préparer, non on peut pas. Du coup elle va demander à sa grande sœur de l'aider, grande sœur qui est complètement blasée comme vous pouvez le voir, de venir en vacances avec ses parents. Donc on va préparer un grand repas, tout tout tout. En plus de choix, servir le petit déjeuner. On va servir le petit déjeuner, on va faire des toasts avec des oeufs. Et la petite va venir aider également, la petite Scarlett. J'ai du mal à me faire leur prénom pour l'instant. Elle a très faim. Ruby a vaincu un écureuil sauvage lors d'un combat à pattes nues. Il est où Ruby d'ailleurs ? Ah mais il est là ! Pourquoi il est aussi mal en point ? Il a envie de jouer. Bah là t'as de quoi jouer je pense. Participer à la cuisine, voilà c'est quand même elle qui a eu l'idée, donc elle va participer un petit peu. En plus c'est toujours rigolo de faire cuisiner les enfants je trouve. Ça y est Caroline n'est plus blasée, elle est heureuse. C'est vrai qu'un petit moment simple comme ça avec sa petite sœur, parfois ça suffit à remonter un petit peu le moral. Même si des fois c'est tout l'inverse, enfin moi je suis fille unique, donc je ne sais pas ça. Mais j'ai l'impression que des fois passer du temps avec ses frères et sœurs, c'est pas ça qui te remonte le moral. Parfois ça t'énerve plus qu'autre chose. Ah Luc est réveillé, attention il est enjouleur. Être amical avec Amélia, embrasser Amélia. Voilà, Amélia qui est enceinte jusqu'au cou, vous n'avez pas encore pu la voir. Je crois qu'elle est dans son troisième trimestre, une nouvelle vie en moi, raison grossesse, oui. Même vision des choses, même attente concernant la grossesse. Ouais ils sont tous les deux sur la même longueur d'onde, ils veulent tous les deux un bébé. Et enceinte du troisième trimestre, voilà. Donc elle va accoucher dans, bon on sait pas combien de temps quoi. Donc elle peut très bien accoucher ici quoi. Bon du coup elle va embrasser son mari, un petit bisou, faire rentrer les vacances. Non on l'a assez tendrement. Et puis ils vont descendre dans la cuisine, ils vont venir s'asseoir et discuter ici, pof. Et ils vont se rendre compte que les filles sont en train de préparer le petit-déj. C'est fini ? Reprendre les toasts, mais pourquoi vous avez arrêté ? Ah attendez, il y a un truc qui est pas jouable. Qu'est-ce qu'on enlève ? On enlève cette grosse plante là. Normalement tu devrais pouvoir continuer. Oui bah tu as faim Scarlett, écoute, tu vas t'asseoir. T'aurais pu mettre le plateau sur la table ma petite. Bah vous allez où ? Oh c'est pas possible. Ça c'est vraiment trop chiant, j'espère qu'ils pourront régler ce problème un jour dans une mise à jour ou quelque chose. Je sais pas, il faut faire quelque chose pour que quand on leur dit de s'asseoir à table, ils restent mangés à table tous ensemble, vraiment ça casse les pieds, regardez-moi ça, ils sont tous partis. C'est terrible, bon elle va parler à son papa, se renseigner sur comment on fait cracrape, peut-être pas, elle va lui demander comment il a dormi, et puis se plaindre du plat. Bah non, t'as bien cuisiné franchement. Demander de l'argent de poche, c'est peut-être pas le moment en vacances, hein. Quoique c'est peut-être pour ça qu'elle lui a demandé s'il avait bien dormi. Maman arrive, maman fait la vaisselle, mais repose-toi Amélia, repose-toi, tu es enceinte jusqu'au cou, c'est les dernières vacances. Alors j'aimerais bien qu'on commence un petit peu à faire quelques activités en famille, donc on va peut-être venir se prendre une douche. Oh il est tendu, il aime bien être en plein air. Ah bah tu sais quoi, tu vas t'habiller direct, tu vas même pas prendre de douche toi, hop, petite fringue, et tu vas aller faire une activité en plein air. Peut-être aller un peu par là, hop, on va acheter du matériel, non, 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 lire les informations sur le camping, pof. Et peut-être que la petite elle veut aller avec lui aussi. Maman elle est très mal à l'aise, ça va pas du tout, bon il fait un petit pipi, bah ouais c'est les nausées, franchement je sais pas si je partirais en vacances quand je suis sur le point d'accoucher moi. J'aurais quand même envie de rester un peu chez moi je crois. C'est bon, toi t'as pris ta douche, t'as enfilé ton pull, ok. Je l'imagine bien aller s'asseoir dehors et écouter de la musique ou je sais pas quoi tu vois. Pas avoir trop envie de faire les activités avec ses parents. Il est en train de regarder les trucs là ? Ah oui. Si vous aimez les choses visqueuses et vous levez excessivement tôt, pourquoi ne pas profiter d'être ici pour essayer de pêcher ? Oh on pourrait se faire ça. Ah mais c'est sur un terrain carrément. On va peut-être aller en parc aux familles et on pourrait se faire un espèce de pique-nique ou je sais pas quoi. Mais il est encore un petit peu tôt. Du coup là oui on pourrait aller pêcher au final. Elle va pêcher avec son papa. C'est dommage on peut pas se baigner, ça aurait été trop chou. C'est quoi ici ? Un petit feu de camp ? Il y en a partout des petits feux de camp. Ah il peut pas pêcher avec sa fille ? Ah si il pêchait avec... Hop Scarlett, voilà. Bon on peut pêcher partout maintenant, c'est pas très représentatif de destination nature. Mais bon si tu vas à Granit Folle sans pêcher, est-ce que t'es vraiment allé à Granit Folle quoi ? C'est trop bizarre d'avoir des envies soudaines de carottes ou de laitues. La grossesse vous joue parfois des tours. Fringales, nourriture healthy. Peut-être qu'elle peut faire une livraison du coup. Livraison de pizza, livraison de course. Et on va commander des carottes. Deux carottes, un fromage et des petites laitues. Ah mais elle est partie où ? Utiliser les toilettes. Mais pourquoi tu utilises les toilettes d'ici et pas les toilettes du gîte ? C'est bizarre. Bonjour madame. Présentation amusante. Non mais notre ado, elle a sûrement pas envie de faire une présentation quoi. Et je suis perdue sur cette map, je la connais pas du tout. Oh Scarlett a attrapé un poisson ! Trop bien. Par contre la gosse elle est au bout de sa vie, elle a trop envie de faire pipi. Donc je pense qu'on va arrêter de pêcher. Et de toute façon, quoi ? Ah bah t'aimes pas la pêche alors ? Je pense que de base elle passait un bon moment avec son papa. Puis en fait elle s'est rendue compte que c'était un peu chiant quand même. Non mais Ruby s'est fait asperger par une mouffette. Elle passe son temps à se faire asperger par une mouffette. C'est bon, mon âme a saoulé. On devait pas avoir une livraison de légumes nous ? Ils sont pas venus... Ah mais si elle est là ! Non c'est pas elle ça. Des petits légumes là. Vider le sac de livraison. Elle est encore en pyjama en plus. Alors elle a mis toutes les courses dans le réfrigérateur. Est-ce que si tu manges des petits légumes, tu vas te sentir mieux ? Tu vas où ? Tu vas où ? Tu vas où ? Manger carotte. Allez mange la carotte. Tu vas voir, tu vas te sentir mieux. Mange la carotte je te dis. Mouais bon, ça a pas fait grand effet. Et elle a encore envie de faire pipi. Et plus jamais je pars en vacances avec une femme enceinte. Vous m'entendez ? Faire caca en étant en colère. Lui il est mal à l'aise et il est également parti pisser dans les toilettes publiques quoi. Je comprendrai jamais le délire. Oh il y a un ours ! J'aimerais bien que pour le goûter, on aille au parc qu'on a vu là. Histoire de changer un peu parce que... Bon, le moral des troupes n'est pas là. Allez, on y va avec tout le monde. Même le chien qui est insupportable. Alors les voilà tous arrivés et ils sont tous au bout de leur vie. C'est un truc de fou. Alors l'adolescente est blasée, la maman est en colère et papa et Scarlett sont mal à l'aise. Et alors le chien il pue, mais il est heureux. C'est ce qui compte. Enfin, elle est heureuse en tout cas. Bref, nous sommes arrivés au parc. On va essayer de se détendre un peu. On va jouer avec Scarlett. Parce que Caroline, elle a pas du tout envie de faire ça. Elle va venir s'asseoir là et jouer sur son téléphone. Mais pourquoi elle est très en colère ? C'est pas possible. C'est les femmes enceintes ça ou quoi ? Il faut se détendre hein. Irritable raison grossesse. Ok, bon. C'est vraiment pas les vacances de l'année. Si je peux être tout à fait franche avec vous, je trouve pas que Granite Falls ce soit la map de l'année. Il n'y a pas grand chose à faire. Bon après c'est un vieux pack donc voilà, peut-être qu'ils vont faire un refresh dessus. Mais en tout cas, je trouve pas ça terrible. Pourquoi elle est en train de... Oh mais il y a plein de bébettes. Si vous n'avez pas destination nature, je ne vous le conseille pas plus que ça. Sauf peut-être pour les meubles qui sont parfois très utiles quand on veut faire des petits camps. Oh on peut aller là-dedans ? C'est quoi ? C'est un musée genre ? Contempler Luciole arc-en-ciel. Tiens là, il y a un échiquier là. Jouer avec. Tu vas jouer avec maman, ça va peut-être la détendre. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des fourmis rouges. Mais là, elles peuvent s'échapper. Il n'y a pas de couvercle, c'est ? Ah, ça fait peur. Il y a peut-être grenouille partout, partout. Mais elle est mal à l'aise parce qu'elle ne se divertit pas, mais elle est en train de jouer aux échecs. C'est un bon divertissement, non ? Bon, puis ce jeu, il est assez redondant. C'est des boules qui lancent. Je croyais que c'était des fers à cheval. Je n'ai rien compris, moi. Regardez là, il y a un fers à cheval. Luc n'a pas faim, mais par contre, toutes les filles de la maison ont faim. Donc il va peut-être faire un petit barbecue, là. Brochette de poulet, des petits burgers pour faire plaisir aux filles. Il a gagné. Champion du lancer de fers à cheval. Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Et pourtant, l'animation, c'est une grosse boule, là. On dirait qu'il joue à la pétanque. Elles ont fini de jouer aux échecs. Très confiante. Oh, elle a gagné comme celle-là. Victoire. Ah ouais, bon, ça l'a détendue au moins, la maman. Et elle, ça l'a rendue heureuse également. Enfin, on arrive à faire plaisir à cette petite famille. Mais il va où avec ses burgers, lui ? Tu vas où ? Il va se poser à l'autre table. Mais il est bête. Bon, et je vous en prie, restez assis à table. Vous prenez une portion et vous ne bougez pas. Et Scarlett, un burger. Allez, c'est parfait. Vous êtes tous restés à table. Ruby, elle a un petit creux aussi. Je ne sais pas si on peut lui donner un bout pour le chien. Comment on fait ? Elle lui donne un bout de burger ? Ouais, c'est ça. Ce n'est pas très bon pour Ruby, ça. Oh, merde, il ne peut pas accéder aux petits bouts de viande. Oh, non. Caroline va donner une petite friandise à la chienne parce qu'elle crève de faim. Il va falloir lui donner un bain. On ne va pas pouvoir y échapper. Franchement, on vient pour se détendre et il faut donner un bain au chien. Non, mais c'est bon. On se part que voilà, quoi. On fait vite le tour. Il n'y a pas grand-chose, quoi. Ça, c'est joli. Mais il y a plein de gens. Ils sont tous en train de pêcher. C'est vrai que c'est beau. On ne peut toujours pas se baigner, j'imagine, sans surprise. En tout cas, c'est beau. Venez ici tous ensemble. Prendre des photos, pourquoi pas ? Ça serait mignon. Je ne suis pas bonne en photo Sims. Je ne suis pas bonne en photo tout court, même quand ce n'est pas des Sims. Oh, regardez avec le ciel comme ça. Divertissement. Mais elle n'est pas divertie. Tu rigoles ou quoi ? Tu es devant une cascade magnifique. Oh, je crois que maman s'est fait pipi dessus. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Mal au dos. Poids du bébé pèse sur le dos d'Amélia. Ouais. Dégoutante. Besoin d'hygiène préoccupant. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ouais, elle s'est fait pipi dessus. Ah là 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 là. Bon, je crois qu'on va rentrer, 21h. Ah, il y a un autre petit point d'eau ici. Vraiment chou, hein. En fait, il faut venir avec un amateur de pêche. Mais bon, je pense que destination nature pour les vacances en famille, ce n'est pas l'idéal. On va prendre une douche. Puis on va aller dormir, parce que je crois que ça ne va pas le faire. Lui aussi, il va aller dormir. Tout le monde est un peu fatigué. Elle va aller dormir aussi, la petite cocotte. Allez, venue la petite famille. Oh, le travail d'Amélia a commencé. C'est pas possible. Bon, eh bien, je crois que les vacances vont être un petit peu interrompues. J'espère que cette petite découverte ou redécouverte de destination nature vous a plu. C'était très sympa de passer un petit peu de temps avec cette famille, même si je pense que j'aurais dû les emmener en vacances ailleurs. Je pense que ce n'était pas les Sims idéales, les Sims adéquates pour destination nature, pour Granite et Foll. Ça aurait été sûrement mieux avec, comme je vous le disais, un petit couple de retraités passionnés de pêche ou alors un amateur de nature. Mais là, c'est vrai qu'une famille comme ça avec une femme enceinte, c'était probablement pas l'idéal. Je suis sûre qu'ils auraient préféré des vacances à Sulani pour le coup. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que même si les trois quarts des vacances ils ont été blasés ou mal à l'aise, c'est des vacances dont ils se souviendront moins. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Quel autre pack de jeux ou pack d'extension aimeriez-vous redécouvrir par la suite ? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. On se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous. A très vite, ciao !